Et je vous le disais dans les titres, permettre aux personnes âgées de vivre chez elles tout en veillant sur elles grâce aux technologies numériques. C'est le projet auquel se sont attelés des chercheurs et des étudiants hébergés par Euratechnologie. La démonstration avec Yves Azernal et Dominique Dumont. Reconnaître qui sonne à sa porte grâce à une fenêtre sur son écran télé et lui ouvrir sans avoir à quitter son canapé. Se réveiller la nuit et se déplacer sans risque de se cogner. Des innovations qui facilitent la vie des personnes âgées au quotidien. Sans bousculer leurs habitudes. Alors il faut fournir des interfaces homme-machine qui vont être compréhensibles par les personnes âgées. Et donc utiliser les objets du quotidien. C'est par exemple le cas avec la télévision et la télécommande de la télévision. Au sein d'Euratechnologie, cette maison intelligente a été imaginée pour étudier les problématiques du maintien à domicile des personnes âgées. Un appartement complet et fonctionnel de 180 mètres carrés. Où chercheurs et étudiants élaborent objets connectés et solutions informatiques. Des recherches qui ne restent pas théoriques. Comme le concept Hospio qui fait travailler ensemble 50 entreprises de la région. On aura par exemple une plateforme connectée à différents capteurs du domicile. Qui vont servir à remonter un certain nombre d'informations sur la vie quotidienne du patient. Des informations qui ne sont aujourd'hui pas exploitées par les médecins et le personnel médical. On peut faire du suivi des effets secondaires suite à une hospitalisation en regardant les modifications du comportement de la personne dans son logement. Est-ce qu'elle mange plus ou est-ce qu'elle mange moins ? Est-ce qu'elle va aux toilettes plus ou moins régulièrement ? Est-ce qu'elle continue à regarder la télévision ? Est-ce que son numéro a changé ? On va pouvoir regarder son visage grâce à des caméras. Inauguré l'année dernière, cette maison évoluera chaque année avec les dernières innovations technologiques. Un appartement témoin qui intégrera aussi les nouvelles habitudes de consommation des seniors.